Cette île, un océan, une histoire commune partagée, les jeux des îles de l'océan indien. Les jeux des îles de l'océan indien, un océan, en partage. Thierry-Julie, 38 ans, 5 participations aux jeux des îles. Meilleur souvenir, première participation aux jeux des îles en 2003. Donc en tant que jeune, posté pour la première fois, à Maurice surtout. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire. Plus mauvais souvenir, en 2007, on avait une équipe jeune, moins expérimentée. Donc on s'est fait vraiment battre à plate couture, donc c'est assez décevant. J'ai débuté à l'âge de 14 ans, donc par l'intermédiaire de mon grand frère. Et après, en étant seul terrain, il y a l'ancien DTN Jacques Casimir, qui s'occupait du centre national de formation. Donc il m'a vu et il m'a demandé d'intégrer le centre de formation. Et pour la suite, après mes années au centre de formation, j'ai eu l'opportunité de faire la sélection CVSUI en 1999. Ensuite, intégrer l'équipe championne à l'époque, le Real. Donc j'ai fait la plupart de ma carrière avec le Real. Et ensuite, enchaîner les jeux des îles dans l'un après l'autre, les compotions internationales. L'action du basket est toujours là, soit en tant que joueur, soit en tant qu'entraîneur. Et après le lume de joueur de l'ancien DTN, et avant que Evans, le nouveau DTN, arrive, donc on m'a demandé de prendre la sélection que j'ai faite. Après, au fur et à mesure, avec mon club, qui m'a demandé de reprendre, la forme est revenue. Et le DTN m'a demandé, pour avoir plus d'expérience en sélection, de réintégrer, de donner un coup de main. Donc celui-là est physiquement aussi bien. Jouer devant notre public, c'est quelque chose de motivant. Jouer devant nos amis, jouer devant notre famille. Et on aura un public derrière nous, et tout le numéros derrière nous. C'est quelque chose qui peut nous permettre d'accomplir des grandes choses. Et espérons qu'on soit efficaces sur le terrain aussi, et que ça marche.